Hello sister, 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 hello sister. Hello les amis, ça fait deux ans aujourd'hui que je me suis lancée dans l'aventure, que j'ai postée ma première vidéo, que je me suis engagée auprès de moi-même à enfin vivre mon rêve. certes j'avais des attentes j'avais des idées, j'avais des objectifs j'osais des fois m'imaginer et si il t'arrivait ça et si tu réussissais à faire ça et je suis plus qu'émue aujourd'hui de vous dire que non seulement j'ai coché toutes ces cases mais qu'en plus je suis allée bien bien plus loin que tout ça je voudrais revenir aujourd'hui sur tout ce que j'ai pu découvrir, entreprendre et vivre grâce à vous cette deuxième année parce que oui c'est essentiellement grâce à vous en septembre 2020 j'ai démarré le livre que j'espérais serait mon nouveau chef d'oeuvre après une grosse panne d'écriture et beaucoup de moments à remettre en question ma capacité même à écrire j'ai créé la bonne direction septembre a été un des mois où je me suis sentie le plus heureuse de toute ma vie et j'ai d'ailleurs documenté ce premier jet d'écriture dans un vlog d'écriture qui est mon préféré de toute ma chaîne j'ai réussi à effectivement écrire mon nouveau chef d'oeuvre et je me suis prouvé à moi-même qu'il ne fallait jamais douter qu'on ne pouvait pas perdre son petit gène d'écrivain qu'écrire c'était dans le coeur j'ai atteint les fameux 1000 abonnés si significatifs pour moi fin septembre et je crois que c'est à ce moment là que ça a vraiment tilté dans ma thèse que oui j'étais en train de vivre cette vie dont j'avais tant rêvé depuis des années en novembre j'ai fini ma bonne direction et versé mes dernières larmes pour clôturer ce que je nomme maintenant le meilleur livre que j'ai écrit même si le public imaginaire a beaucoup ralé j'ai aussi réussi le nano par la même occasion que j'avais pas tenté depuis deux ans en novembre France Inter a utilisé ma douce voix pour parler du NaNoWriMo à la radio chose qui en même temps est très choquante mais qui a quand même réussi à me faire sauter en l'air pendant une demi-heure j'ai pour la première fois participé à un podcast en décembre avec Aude c'est le podcast de la cabane j'étais si stressée au début j'avais peur de mal m'exprimer de pas savoir quoi dire mais au final je suis très fière de moi d'avoir accepté et c'est un super souvenir de partage avec une fille que j'adore en janvier j'ai appuyé sur envoyer c'était la décision la plus dure à prendre de toute ma vie et après deux mois de doute de remise en question d'angoisse et de travail j'ai envoyé des livres en maison d'édition et je savais que c'était pas tant par désir fou d'être publié c'était surtout pour me prouver à moi-même que j'en étais capable cette expérience m'a appris beaucoup de choses et je vais vous dire la plus importante dans la vie il y a des moments où tu as besoin de te secouer de te brusquer d'aller au-delà de tes limites et puis il y a des moments où tu dois faire le choix qui te rassure tu dois reculer pour mieux pouvoir ensuite avancer et maintenant que je sais ce que ça fait d'appuyer sur ce bouton envoyer je veux le garder pour le moment où j'en aurais vraiment envie et où je serais vraiment prête j'ai fait des folies en février j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai démarré une série de vidéos que je voulais faire depuis un énorme moment il s'agit des vidéos beaucoup plus comédie des vidéos où je m'éclate des vidéos où je me déguise enfin bref c'est vraiment ce genre de truc que j'adore faire et j'avais très très peur de la réaction des gens mais en fait vous avez adoré ça et moi aussi et j'espère que petit à petit je vais pouvoir en faire de plus en plus avec des trucs de plus en plus dingue j'ai commandé des nouvelles couvertures pour mes analogies et elles sont magnifiques c'était aussi un énorme rêve pour moi d'avoir des couvertures faites par quelqu'un de professionnel j'ai participé aux interviews de la talentueuse Celle Wattpad avenue des arts sur Wattpad aux côtés d'autres auteurs et je me suis inscrite pour la première fois à un concours Wattpad au printemps avec le public imaginaire les Watts Awards et vous devinez quoi j'ai reçu un magnifique prix j'ai participé à un deuxième podcast avec ma très chère amie Margot de Seine le podcast des mots raturés où je me suis éclatée on a beaucoup ri et ça a vraiment confirmé mon amour pour ce format c'est toujours très intimidant de devoir parler de soi de devoir parler de ses idées de ses livres et de tas d'autres choses qui nous tiennent à coeur devant un auditoire et je suis encore très fière de moi de l'avoir fait en juillet j'ai tenté l'impensable écrire autre chose que du contemporain j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres horizons d'écrire du paranormal d'écrire des aventures fantastiques d'écrire une trilogie épique que j'adore tellement lire c'est un défi très ambitieux mais ça me fait du bien de me challenger un petit peu de temps en temps j'ai tenté un camp NaNoWriMo très 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 ambitieux avec un world count plus haut que d'habitude et devinez quoi je l'ai réussi ce premier jeu a été très difficile pour moi je dois découvrir la Estelle du paranormal qui est très 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 différente que la Estelle du contemporain fin juillet j'ai eu l'honneur d'être une hôte du week-end sans signer un ride-at-on créé par Anne de la chaîne Anne Litteraum et c'était juste incroyable comme toujours je redoutais beaucoup le live aux côtés de trois autres créatrices de contenu et en fin de compte c'était super chouette et j'en garde que des bons souvenirs les 5000 sont arrivés sans même que je puisse m'y préparer et vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux une partie de moi panique je dois vous l'avouer et une autre se dit que c'est un truc de fou début août j'ai fini cette deuxième année en beauté avec l'ultime défi la meilleure manière de clôturer cette saison 2 j'ai rencontré celles qui m'ont accompagnée celles qui m'ont aidée depuis le début à arriver là où je suis aujourd'hui j'ai pu serrer dans mes bras mes amis j'ai pu entendre leur vraie voix j'ai pu rire avec elles j'ai pu les toucher avec mes vraies mains c'est un des moments les plus beaux de ma vie et je suis désolée si jamais mon cerveau a fait un blackout les premières minutes mais voilà je suis plus que reconnaissante d'avoir eu la chance de tomber sur elle et maintenant ? maintenant et bien j'en ai absolument aucune idée l'année prochaine va être une année de changement pour moi et je ne sais pas où du tout je vais aller je ne sais pas ce que je vais faire je ne sais pas avec qui je serai je ne sais pas ce qui va m'arriver je suis certaine par contre qu'on me réserve plein de surprises et je tremble déjà en imaginant tous les autres accomplissements que je pourrais faire et je ne préfère pas commencer à imaginer des choses parce que ça me fait peur merci à vous tous merci de me suivre merci de commenter merci de m'envoyer des petits messages d'être là pour mes stories où je crie d'être là dans mes stories où je pleure pour mes mental breakdown et pour tous mes moments de gloire c'est fou tout ce qui peut se passer en un an alors ne cessez jamais de croire en vous rêve non mais c'est une photo C'est une vidéo ? Non, c'est le photo ! Sous-titrage ST' 501